Ça t'embête de dire, je viens de lancer un live, ça t'embête de dire un petit coucou au live ? C'est elle ou ta caméra ? Elle est juste là. Bonjour à tous les Attisplayers. Je les appelle les Attisplayos. Tu fais ça pas comme ça ? Non, 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 c'est là, j'appelle la communauté, j'ai toujours retrouvé de petits mots. Il y a moyen de faire une petite prise de vue de ton engin du coup ? Il a jamais été aussi sale. Moi je le trouve magnifique, toujours avec cette roue très particulière. Pour moi c'est le plus beau vélo de Paris, après j'ai cassé le goût. Il faut vraiment que je m'investisse dans une petite roue. Tu fais quoi là, après tu vas sur l'autre shot, c'est ça ? Oui, on a d'autres lieux à shooter. Je cherche mes clés, de toute façon je ne les amène pas. Et tu vas dans quel coin, il y a moyen de rouler un petit peu avec toi ? Je te lâcherai un moment si tu veux. Ah ça va trop bien ? Bon bah écoute, on fait ça. C'est le moyen de faire la petite... Parce que tu sais que ça fait un certain temps que j'hésitais à proposer une interview à vélo. Une interview à vélo, c'est un peu dangereux mais... Non, 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 tranquille. Et en plus aujourd'hui j'ai oublié mon enceinte portable, parce que d'habitude j'entends le chat directement dans l'enceinte, donc c'est un petit peu plus pratique que de lire le portable. Ah, les outils sont lus c'est ça ? Exactement ouais. Et là, c'est la même appli qu'il y a là, mais du coup c'est lu par le portable, donc c'est un petit peu moins friendly. Donc ce matin, pour venir, c'était quand même à 6 heures. Et puis moi je suis jet lagué, donc ça va. Je suis arrivé en France, donc... Tu viens de rentrer du Japon, c'est ça ? Ça va à peu près. Mais j'avoue, en temps normal, je travaille à 6 heures, ça pique. De toute façon, l'audiovisuel, c'est toujours pour le matin. Bah là c'était nickel, pour lever de soleil et tout, il y avait des conditions météo parfaites. Ouais, et surtout demain, demain un grand soleil, je fais refaire. Je vais tout... Je vais juste regarder par où on passe, mais je pense qu'on va descendre par le Panthéon. Ok. Moi je te suis et puis après tu me dis quand je te lâche. Parce que moi je suis en off, j'étais en train d'expliquer, je faisais le montage là pour 66 minutes, que j'avais fait avec M6. C'est-à-dire que tu débriefes ? En fait, ouais, je fais le débrief et surtout, là je vais expliquer un truc qui va peut-être pas plaire à M6. C'est que... Je vais expliquer un petit peu, faire un tutoriel. Comment attaquer une chaîne pour faute déontologique ? Comment ça se passe ? C'est ça que peut-être on fait trop de temps le livre à M6. J'ai fait ça à plein temps, donc bon. C'est ça. J'ai le temps maintenant. Donc ouais, je ne savais pas que c'était possible. D'attaquer une chaîne pour faute déontologique. Mais oui. Tu as peut-être qu'ils attaquaient ? Tout à fait. Oui, j'ai un peu le temps, donc je vais voir jusqu'où ça va. Non, parce que quand même, ils ont sorti un truc en disant que les pistes cyclables étaient obligatoires pour les cyclistes. Je trouvais ça un peu moyen. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas jusqu'à les attaquer. Pour finir, je leur ai fait un tweet en disant. J'ai fait un tweet. J'ai fait un tweet. Je n'attends pas moins de toi. Et j'attendais. Alors le tweet, il a méga ratio. C'était épique. Et j'attendais une réponse de leur part. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse de leur part. D'où effectivement la procédure. Mais la procédure, en fait, ce n'est pas une procédure, comment dire, au tribunal, tout ce tralala. C'est juste une procédure avec, comment on appelle ça, une association qui va faire la médiation avec le média. C'est un comité journalistique pour la déontologie. Donc ce n'est pas vraiment un truc que tu fais pénalement, etc. C'est vraiment l'histoire de dire, voilà, vous avez merdé. Ce serait bien de corriger un petit peu les trucs. C'était également un point rigolo pour faire tout le point sur tous les sophismes qu'ils ont dit dans le reportage. Parce que c'était vraiment incroyable. Ça sort de temps, ça ? Ça sort cette semaine. Ah, ça ? Ouais. C'était il y a quelques jours. Et d'ailleurs, ils ont crédité mes images n'importe comment. Bref, c'est une catastrophe. Et ils ont crédité ? Non, ils ont dit images personnelles. C'est pas un crédit, ça. C'est comme si je récupérais ce que tu fais, une vidéo, je dis images professionnelles. Réalisé par on ne sait pas qui. C'est la place d'Emily in Paris. Ouais. D'ailleurs, toi, tu t'arrêtes au feu. Ouais, mais... Ouais, là, il y a sa lumière. En général, comment tu te déplaces, du coup ? Toujours bicyclette, quoi. Non, non, mais je veux dire en termes de respect, ce genre de choses, pas d'exercice. Non, parce que... Non, parce que je suis vraiment en danger. Ouais. Tu sais où tu vas, là ? Ouais. Ok, d'accord. Pas trop, pas trop. Je te vois aller à droite, à gauche. Avec la magnifique vue de la tour Eiffel le matin, on s'est égale. Ah, c'est nouveau, ça, la rue Saint-Jacques. Ah, non. Si. Non, non, c'est nouveau, les plots blancs, là. D'ailleurs, à gauche, ils ont fait un super bloc. C'est un... C'est pas super bloc. En termes d'urbanisme, en fait, ils coupent la circulation à un endroit, ce qui fait que les véhicules sont obligés de faire tout un détour pour accéder à la zone. Et de par ce principe d'urbanisme, les personnes ne vont plus traverser. Et donc, ça va couper la circulation sans vraiment couper la circulation. C'est hyper intéressant. Ils en font de plus en plus à Paris, maintenant. On va avoir un puissage. Hein ? On va avoir un puissage. Ça vient de Catalogne, le principe. Et à Paris, tu en as quelques-uns. Tu en as un, le proche des quais, où ils ont coupé le trafic. Sur les quais, après Richard Lenoir, pas loin du bassin d'Avilette. Ils ont vraiment coupé le trafic à cet endroit-là. Mais c'est pas très connu encore. Je passe vraiment par ici. Merci Lélian. Et merci Exa. Là, on va arriver sur Vosgirard. La plus grande piste cyclable de Paris. Mais du coup, je suis étonné que tu ne te déplaces pas avec l'équipe. Que tu te déplaces vraiment avec le vélo. En fait, je n'habite pas très loin de mon quart. D'accord. Avant, j'habitais un genre 40 minutes de vélo. Et du coup, je faisais prendre tous les prétextes pour pouvoir rouler un peu. En vrai, c'est moins claustro. En fait, c'est bon. C'est clair. Moi, qui suis complètement claustro au niveau des transports en commun, c'est un game changer le vélo. Mais j'aime jouer à Paris. Et mon équipe, elle aussi, c'est ça qui ne tombe même pas dans les vannes. Ah, trop bien. C'est ça que je serais toujours le premier arrivé sur le 7. Forcément. Ça, c'est un truc que je me suis mis à kiffer beaucoup plus tard, le déplacement. Au début, je le voyais vraiment comme un miti, le vélo. Plus que comme un plaisir. Je pense qu'avec les simétiques, c'est toujours tout sympa. En fait, tu envisages la route différemment. Je prends l'exemple de Rivoli, mais aujourd'hui, c'est la route arc-en-ciel. Bah oui, bien sûr. C'est trop beau. Aujourd'hui, c'est incomparable. Quand j'avais commencé à 8 ans, c'était un combat permanent pour survivre là-dedans, dans le trafic. Non, moi, je profite énormément. Comme il y a des gars, ils partent en moto. Alors moi, je ne fais pas du tour, vraiment, on voit un peu le week-end avec les fans. Vraiment, quand même, des placements urbains. Mes parents, chaque seconde, je quitte. Moi, c'est en trainant, ils flouent trop et tout, c'est un peu chiant. Bah maintenant, c'est pareil. C'est un rat kiff. Tous les endroits. Et puis après, plus tu roules, plus tu connais, plus tu reconnais. T'as plus besoin de GPS pour déplacer. C'est ça, ouais. Moi, j'aime beaucoup regarder, dans quelques minutes, le trajet avant. Et comme ça, en train de raf. Quand je suis venu ce matin, je l'ai fait... Aux doigts mouillés, en même temps, je connaissais le quartier. J'avais vécu quelques semaines ici, vraiment, dans un appart juste à côté. C'est très drôle. Moi, là, je trouve que je connais 10 fois mieux Paris, parce que je roule... Ah ouais, carrément, en surface, là, c'est pas clair. Tu le découvres autrement, tu découvres des petits parcs, tu découvres des lieux de vie. C'est un arrière, toi. Aussi ? C'est le seul arrière-là. C'est un détail qui est important. C'est vrai que j'ai le chat qui me dit, c'est la détente niveau feu rouge, aujourd'hui. Écoutez, moi, je m'adapte à mon invité. Je ne juge pas les pratiques. Je suis le premier en prison. C'est ça. Non, après, effectivement, c'est ce que j'explique souvent, il faut reconnaître qu'il y a certains feux, quand il n'y a pas de circulation, c'est un peu aberrant. Le but, c'est, voilà, on ne se met pas en danger, on ne met pas en danger les autres, et à partir de ce moment-là, on roule. C'est une session que de ne jamais stresser le piéton. Complètement, ouais. Oui, oui. Toujours. Il y a tout ça, mais tu ne roules jamais devant. Tu veux aller à droite, là ? Ouais, moi, j'ai... Oh, vous plaît, je vais te laisser là. Non, ouais, moi, j'ai trois règles. C'est la première, le respect du piéton. Le deuxième, c'est le respect de soi-même. C'est-à-dire que si tu vas te mettre en danger ou quoi, tu passes le feu ou tu évites de te mettre en danger. Et la dernière, c'est le respect du code de la route. À partir du moment où tu as fait ces trois règles, c'est bon. C'est le prochain en face. OK. Bon, je vais te laisser, du coup. Ça marche. Là, je vais rouler dans Paris un petit peu pour faire la prise de vue. Il me reste un plan à faire pour 66 minutes qui est à côté de Châtelet. Donc, je vais aller faire le plan et puis après, je rentre pour le montage. C'était un plaisir de pouvoir rouler un tout petit peu avec toi ? Pas très loin. On a trouvé justement des lieux qui étaient proches. Ça marche. Écoute, si jamais un jour, tu as la situation dispo, je te dirais, pour refaire un portrait. Parce que c'est vrai que des fois, je roule avec les gens. J'ai un peu peur que tu m'attaques pour déontologie. C'est pas... J'ai peur de toi, maintenant. Arrête tes conneries. Un comité qui va me regarder à faire vin, alors, c'est bien. C'est pas par rapport à ce que tu dis. Là, je vais être le journaliste. En tant qu'intervenant, c'est ce que je dis dans le truc de 66 minutes, l'intervenant, il peut dire ce qu'il veut. Il peut même dire des conneries, il ne pourra pas être attaqué. Parce que c'est au journaliste de faire le travail, pas à l'intervenant. Bon, c'était quand même un plaisir. Baptiste, bonne journée. Merci, toi aussi. Bon tournage. Allez, ciao. C'est Cyprien. Si, si, c'était Cyprien. Pour ceux qui n'avaient pas vu. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Si, si. Donc, en fait, j'étais sur un tournage avec Cyprien. Et donc, là, j'ai pu rouler un petit peu avec lui. Il est hyper cool. Et je ne vais pas non plus aller jusqu'au tournage. Parce que là, c'était... Mais oui, c'était Cyprien. Vous m'avez pas profité. Ah, mais oui, c'était Cyprien. Oui, oui, c'était Cyprien. Comment ça, quel Cyprien ? Le Cyprien. Vous connaissez plusieurs Cypriens, vous ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.